Alors qu'il sera avec Martin Fourcade dans Face à Face, un documentaire événement diffusé ce dimanche 19 mars sur Canal+, Robert Pires a évoqué avec franchise ses anciens coéquipiers de l'équipe de France de football. CST un documentaire inédit et passionnant que Canal+, va proposer dimanche 19 mars, à 21h10. Dans Face à Face, une histoire de champions, les équipes d'Adventire Line Productions, Koh Lanta, Fort Boyard, ont fait se rencontrer Robert Pires, champion du monde de football 1998 et Martin Fourcade, quintuple championne olympique de biathlon. Entre confessions sur leur parcours respectif et défis sportifs en haute altitude, au saisie, savoir, dans le fief de l'athlète français le plus titré autre jour. Robert Pires, certains joueurs de 1998 ne sont pas dans ce groupe. Au fil de ce documentaire, Robert Pires essaye donc, pour la première fois, au ski et évoque également, face à Martin Fourcade, l'épopée historique de juillet 1998. Si l'équipe de France de football avait alors décroché sa première étoile dans une liesse populaire inédite et inégalée, l'ancien footballeur, désormais reconverti en commentateur sur Canal+, est revenu sur les tensions plus récentes entre ses anciens coéquipiers de 1998. En évoquant, notamment, un groupe WhatsApp où ne figure pas l'actuel sélectionneur des bleus. Sans pour autant donner de nom. Robert Pires, il y a des tensions entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry contacté par Télé Loisirs, Robert Pires nous en a toutefois dit plus, Didier Deschamps n'est pas dans ce groupe en effet. Moi à titre personnel, je suis proche et je m'entends bien avec tout le monde mais oui, il y a des tensions entre Didier et Christophe Dugarry. Les affinités sont parfois compliquées, si est-il comme ça. Enfin, l'ancien footballeur évoque la situation tendue à la Fédération Française de Football, FFF, Noël Le Graé a pris la bonne décision en quittant ses fonctions. Maintenant, il faut tourner la page et faire confiance au prochain président. En espérant que celui-ci ne fasse pas les mêmes erreurs. L'équipe de France masculine se porte plutôt bien. Il faut faire confiance à Didier Deschamps. Je souhaite aux bleus de se qualifier pour l'Euro 2024 et de le gagner. De l'extérieur, les turbulences sont surtout du côté de l'équipe de France féminine, avec le souci entre Corinne Diacre et les joueuses. Point à lire aussi je me suis fait allumer. Robert Pires revient sur son passage douloureux sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada